On aura Masamba David, un Congolais d'affaires qui s'est naturalisé aussi, comme Elie Droit, Kambichen, et au milieu on va avoir Aouere, Ogula, Wils, Vladimir, Yakuya, Lionel Richie, Nono, Alen, Doria, et bien sûr comme Elie Gauche, on va retrouver Meyemendong, Axel, comme bien sûr en place on retrouve Nzambi, Nguangare, Polin, Nzambi, Stéphane, Gaven, N'Goro, Ave, Bessette, Tintiril, Bagnassa, Mangonda, Yanyose, Nes, Yunga, Knox, Mandraou, Mario, Bernard, Rondo, Viyogé, Cédric, bien sûr l'équipe. L'équipe du Gabon est coachée par Bungenza, Stéphane, l'ancien mulet du terrain d'Asie nationale du Gabon, il est passé du côté des 6.5 du Gabon et il a été sacré comme entraîneur avec la formation des missiles FC. Voilà, on vous a donné pratiquement les tableaux, il fait exactement 26 degrés. Pour l'instant, Kinshasa, la précipitation est de 53%, le taux d'humidité est de 84% et les vents courent à 5 km par heure. Donc mon match, un match en tout cas de réglage pour l'SV Club de Kinshasa qui est sur les deux fronts, la Ligue nationale des footballs et la 20ème édition de la Ligue des champions, cette formation va en frontière, formation des Mufonza des Zanzibas. Oui, un match de réglage pour les deux équipes, vous savez que de l'autre côté aussi, nous en portons les derniers virages pour le chêne. Et quand on sait que le Gabon sera dans un groupe, on peut qualifier le groupe de la mort avec les petits organisateurs, il y a des plus normales qu'il y ait de chercher des adversaires sérieux, des adversaires bien costauds avec qui on peut se mesurer. Et donc c'est un peu ça la raison d'être de l'équipe japonaise aussi à Kinshasa. Et vous l'avez dit tantôt aussi que l'SV Club est engagé dans les championnats africains, donc bientôt l'équipe pourra discuter à entamer son premier match. Il faut aussi une équipe sérieuse en face d'elle pour essayer de régler les dernières petites choses qui ne marchent pas. Voilà, pour compléter la cartographie de cette rencontre, on a signalé que comme cature arbitral, on aura l'international Kim Bingo Pierre. Il nous vient de la province du Maniema, il sera assisté de Fredy Mkoutou, de la Ligue de football de Kinshasa, Mabima Blaise, de la Lufkin et de Diassi Ouadadi comme arbitre protocole. Comme commissaire au match, on retrouve l'instructus de la Confédération africaine de football, Madame Geneviève Loukoussa, qui est aussi médecin Pierre Kim Bingo, qui est un international congolais depuis janvier 2015. Et notre amie Mabima Blaise va représenter l'ADC comme arbitre lors du prochain champ. On va vous donner toutes les informations concernant cette compétition demain matin. Oui, t'as pas piqué, je disais que bientôt, là, on s'apprête déjà des derniers verrages pour le champ 2016 qui sera organisé au Rwanda. C'est très bien que le Gabon qui s'est trouvé aujourd'hui à Kinshasa est dans un groupe qui a été qualifié de groupe de la mort, avec l'équipe organisatrice de ce championnat, et donc, j'ai cité le Rwanda. Et demain, pour cette équipe de Gabon, de chercher des adversaires sérieux, voilà pourquoi elle est ici à Kinshasa, pour affronter l'Institut Club, qui aussi va attamer bientôt le championnat africain. Et donc, elle a aussi besoin d'affronter une équipe à haut niveau pour se mesurer et faire les derniers réglages. Voilà, on entend les coups d'envoi de Pierre Kimbingo, l'international congolais, la province du Maniema, pour donner les coups d'envoi de cette rencontre, l'amicale internationale, entre l'advoclet de Kinshasa et les Panthères du Gabon, l'équipe nationale à prime du Gabon. Voilà, les coups d'envoi viennent d'être donnés par Pierre Kimbingo pour cette amicale internationale. Et là, on retrouve les Gabonais avec un zéon d'officien. Des Gabonais avec Massamba David. Il a tenté de chercher Yakouya Lionel Richie. Tantôt, il ne pas de plus, c'est un zéon d'officien. Là, on est dans les camps des Gabonais. Et sûrement, on va essayer de sortir proprement, tout en cherchant les latérales, les doigts à Moury et Georges, qui est un ancien au sein de cette formation des Panthères du Gabon. Et là, les débats sont déjà affichés. Donc, on va passer. Voilà, attention, avec cette première inculsion, les centres d'Amboury et Georges sont allés au terrain, bien sûr, du portier. Une zone de nouveau, les Gabonais, retakés et répactés. Je suis déconçue. Je suis déconçue. Je suis déconçue. C'est la première rater de tous qui s'est effectué par un international congolais, dont Mali, Samoui, Sambala. Chers amis sportifs, vous qui venez de vous viande à nous, nous sommes en direct ici au stade Tata Raphaël pour cette affiche amicale internationale. Les Gabon, bien sûr, qui prépare le chan pour sa troisième participation après les Sudans en 2011. Et l'Afrique du Sud en 2014, où cette nation terminée, quart de finaliste, est battue par les vecteurs, bien sûr, des sept compétitions, les Verts libyens. Attention, de nouveau, l'ESV Club avec Idis Taoré, qui est titularisé pour la première fois et qui prend la place d'Emmanuel Tudikama pour la deuxième fois. Et là, on joue avec Bopunga Botuli, qui a tenté de chercher Nien Mbawalpi, un autre qui est titularisé, un ancien de Malaïka, il est passé du côté de Resta et il a été prêté du côté des jeunesses sportifs du Bazano. Un jour, avec Eritien Nubumbuata, Lomali, Samou, Tambala, Djo, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là, passe en triangle avec Jamak Makusu, ça ne passe pas bien bloqué par Ndinga Ongolo, Prince Junior, le joueur qui est venu du côté d'Akanda, football club, au niveau des Libre-Ville. Attention, de nouveau, on repart avec les Panthères du Gabon. On remet dans l'axe à Ndinga Ongolo, Prince. On trouve Massamba David, juste du côté du camp, bien sûr, des Panthères du Gabon. Attention, on fait la remise, juste dans l'axe, à Ndinga Ongolo, Prince Junior, qui fait une longue transvexale. Il a cherché Meyemendong, Axel, il est en duel face à Rudy Makweke. Attention, avec ce duel, non, non, ça ne passe pas du tout. Meyemendong, Axel a été contré par Rudy Makweke. Voilà, la première remise en touche des Panthères du Gabon. De nouveau, on joue dans les ronds centrales. On cherche Massamba David. Attention, avec Mouko Kojamaak Makusou, qui change les côtés. Il joue avec Idriss Taoré, les Maliens, l'ancien des stades maliens. À son tour, il joue avec Bopunga Botsouli. Bopunga, attention, il y avait un acte dans le jeu d'un joueur gabonais sur héritier Nuvumbu Ouata, l'ancien des sporting clubs rejolus. Et ça permet à l'exploit club de Kinshasa de bénéficier de ses premiers coups de pieds arrêtés à l'avantage Mestulé Lopelle. Chers amis sportifs, on joue déjà la troisième minute ici, dans cette affiche amicale internationale entre l'advocable de Kinshasa qui a comme sparré une partenaire du Pater du Gabon. De nouveau, on va repartir avec Erudy Makweke qui a tenté de dégager, mais il a été contré par Yakuya Lionel. Vite, de nouveau, c'est les gardiens de but, les Camerounais Nelson Loukong Bogaman qui revient. il va tenter de jouer avec Yidis Traoré. C'est un pressing très beau de la part des Gabonais qui empêchera tout le monde de la club de stimuler son pressant. tout à fait, un pressing compact du côté des Gabonais qui joue avec des espaces qui ferment les lignes. Attention, l'action a été contre les Gabonais. Du côté de la balle de temps, on va chercher les sorties proprement. On joue avec Ambuvou et George. Pas pour longtemps, attention, de nouveau, les Pater du Gabon. Pas pour longtemps il y avait une incompréhension entre Eritiel Nouveau Mbouwata et le Mali Samutambaladjo qui joue avec son capitaine Basisila qu'on n'a pas encore vu. De nouveau, on joue avec Massamba David qui tente de jouer avec Zerondo Christian qui dégage. Il a voulu chercher Méhemendong Axel pas pour longtemps et Idriss qui joue le rôle de soupape de fourmi au niveau de l'entrejeu de l'advocable de Kinshasa. C'est Mali qui fait en tout cas un très bon début de match. Oui, Papi Kates faut dire que le match est très engagé très physique on le sent et ça se jouera peut-être à ça. C'est vraiment très engagé et très physique de part et d'autre. Voilà, on joue avec Massamba David très rémuant ce joueur de la formation de Mounana du côté de Livreville qui va tenter de jouer bien sûr avec Ndinga Ngo Loprance attention avec ce jeu en triangle on a voulu chercher Méhemendong Ola les centres ça ne passe pas le centre de Nzé Ondo Christian a été contré par un joueur de l'advocable de Kinshasa on joue déjà la septième minute déjà ici au stade Tata Raphael pour contre bien sûr de l'amicale international entre l'advocable de Kinshasa et le Panthéa du Gabon les premiers coups de pied arrêtés coup de coin plutôt coup de pied de coin les corners qui seront exécutés par Anoregou Vladimir et là il y avait malheureusement un encadré tout à fait qui est passé à côté et voilà mais quand même sur l'action tout à l'heure là le Gabon avait quand même une occasion d'ouvrir le score malheureusement le centre était mal négocié et a fini en corner voilà de nouveau on va jouer avec les portiers camerounais l'ancien de Kumbos Aiké Nasson Lukanga il joue avec Bopunga Botsuli l'ancien africanin il dit ça aurait qui a fait la remise à Bopunga en latéralité on joue avec Udi Mankweke qui donne à son capitaine Basisila Basisila qui fait la remise à son coéquipier latéral Udi Mankweke qui change les côtés pour jouer avec Walbi Nienba Walbi qui joue avec Idi Saoré Idi Saoré on est toujours dans l'écran de l'adjo club de Kinshasa avec Udi Mankweke qui est l'international Guilou Sadisu Moshébé qui a décroché qui a tenté de jouer avec Moukoko Batesadio mais contre par un gabonais de nouveau c'est Massamba David qui va tenter de relancer de trouver en profondeur notre ami Mérimendong Axel pas pour longtemps et la balle au bénéfice de l'adjo club de Kinshasa par l'entremise du côté de Libreville on vous salue et nous sommes ici en direct pour les comptes de cet amical international qui oppose depuis 9 minutes la formation de l'adjo club de Kinshasa face au pancarte du Gabon attention avec cette transvexale côté opposé on a cherché Yakouya Lionel Richie non non il a été contré par l'homme Alissa la remise en touche est vite effectuée les gabonais contrôlent la sphère on change les côtés pas pour longtemps il y a Mouko Kobatezadio qui intervient le dégagement d'Érudit Markweke l'international avec ce contrôle il a réussi du côté de l'église on change les côtés on a trouvé Jamak Makoussou qui a fait un bon appel à l'église Jamak Makoussou voilà Jamak Makoussou qui a mis dans le vent des bambous et il a dévissé pratiquement sa fête qui est allé au-delà du but s'est gardé par Bitsakimoto Stéphane pourtant sur l'action il s'était battu jusqu'au bout il a pu prendre des avantages sur son adversaire malheureusement malheureusement la dernière touche n'a pas été la bonne voilà le gardien au but au Bitsakimoto Stéphane un Camerounais qui s'est naturalisé qui est venu du côté de la formation de Stéphane à Mounana un club qui équipe actuellement la deuxième position au classement du championnat professionnel gabonais parce que depuis 2015 on a passé au professionnalisme du côté du Gabon là on revoit cette action avec cette transvexale opposée sur Jamak Makoussou l'ancien amouru de la club de Roux et là il a dévillé de la tête la balle il a pratiquement mis dans le vent notre ami Amourou et Georges et il a dévissé sa frappe une frappe instantanée qui est allée au-delà du cadre de Bitsakimoto Stéphane cher ami sportif on joue déjà la 11ème minute de G0 pour le Panthère du Gabon à prime bien sûr 0 pour la formation de l'ASV club de Kinshasa l'ASV club de Kinshasa qui quand même après un certain un certain temps d'observation a le pied sur le ballon mais n'arrive pas à la faire tourner dans le camp à Ders c'est-à-dire dans le camp gabonais et jusque-là l'équipe gabonaise se montre très 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 offensive très offensive et très soudée ne laisse pas trop d'espace à l'équipe l'ASV pour développer son jeu voilà on est en train d'assister comme tu l'as dit dans mon match à un spectacle intéressant c'est vraiment de véritables espagnes partenaires qui se livre cette bataille aujourd'hui une bataille des fauves ici sous le rectangle vert du stade Tata Raphael ex-Baudon premier stade inauguré en 1952 devenu ensuite stade Tata Raphael par la volonté de Mousselorand Désiré Kabila et à l'époque c'était le stade du 20 par la volonté du tout dernier maréchal d'Afrique en vous tous c'est ça pour concourir de Nwazabanga là ce jour à la douzième minute il y a une faute qui est commise sur le lieu congolais héritier Nwumbuata qui est parmi les 32 pré-sélectionnés par Florey pour la bataille avec le nopard des RDC rappelez-vous les nopards vont faire leur début du côté du Chano Rwanda à Goutare au stade Ouye le 17 janvier face à la formation des Chopis et par après ça sera l'Angola et pour terminer les Camerouna attention avec ce premier coup de pied arrêté l'acquivier maison la faute la faute d'héritier Nwumbuata un véritable missile un véritable missile heureusement dégagé bien dégagé bien sûr pour l'ambition qui monte Stéphane il n'a pas hésité il a gardé ses points fermes et il a pu renvoyer ses ballons pour longtemps les Gabonais on joue avec Yacou et Lionel Rishi on tente de jouer une fois de plus avec Lionel qui perd cette balle il dit Sahore qui est là qui est en train en tout cas de ventiler au niveau de l'entrejoueur de l'Azvet Club de Kinshasa il est même très très applaudi c'est le standing Ovation qu'on réserve à cet ancien joueur de Stade Vallée on joue à latéralité avec Rudy Makwe qui est l'international Lassol Munganga Omba c'est vraiment une bombe atomique il y avait une passe lumineuse de Lassol Munganga sur celui qu'ils ont tenté de voir en image le Malis Samutambala l'ancien de fin Edenika dans la patrie orientale de l'arbu de l'antide du Congo attention joue dans les ronds central attention il y avait un appel un appel de Méromindong à celle et là notre international de la soirée Kimbing de Pierre a su faire une position lutigeuse contre l'antacteur gabonais Méromindong Axel chers amis sportifs c'est la 14ème minute d'ici là on va dépasser les timings d'observation 0 pour l'équipe qui reçoit l'Azor Club de Kinshasa l'idée au classement partiel l'équipe de football zone de développement ouest avec un 2 points attention à la longue transvexale l'appel de Lomalisa il a été contré par Nzé Undo Christian le joueur des missiles F7 du côté du Gabon attention la remise avec Idris Saoré Idris Saoré attention il est toujours là il a voulu passer Kabichene Just No mais là l'arbitre accorde une remise en touche au Gabonais vite effectuée on joue avec Ndinga Ango le prince junior qui fait la remise dans son gardien le but vite c'est Kimoto Stéphane il n'a pas assez de solutions il tente de jouer avec Ambu et Georges pas pour longtemps l'arbitre de Kinshasa récupère l'appui dans le vent avec ce café crème signé Nouveau Mour cette action magnifique de Nouveau Mour qui a fait une sorte de café crème et il a fait un salt au cordeau et la balle est allée trop vite il y avait deux attaquants de l'arbitre de Kinshasa qui sont venus juste après les ballons c'était Jamak Bakusu et Moko Kobateza de l'ancien de Sarabalé après avoir trop subi de trois premières minutes on a l'impression que votre club se réveille votre club va s'imposer sur l'heure des joueurs et voilà on va voir les bibles amusant pratiquement les autres méritiers Nouveau Mourata qui a lavé sa tête pour voir en tout cas le deuxième poteau de Bitseki Motto et le centre parfait en cordeau bien lu les gars qui a pratiquement raté la balle et là c'est l'escopage entre Jamak Makusu et bien sûr Ambuwe Georges et là le Gabon va bénéficier d'un bon coup franc en tapicatasi les Panthéas du Gabon qui bénéficient comme tu l'as dit d'un bon coup franc en plein accent de 25 mètres devant la balle bien sûr on voit Kabichene Gisno et Ambuwe c'est un ancien il a été au Soudan en 2011 il a été à l'Afrique du Soudan en 2014 avec les Panthéas du Gabon on suit ce couffin qui sera souvent exécuté sauf par Mavinga par Massamba David ou Ambuwe Georges mais c'est plutôt Ambuwe Georges qui va exécuter attention c'est le mieux qui sauve l'esprit de Kinshasa et la deuxième tentative de Massamba David une frappe molle qui a touché un défenseur de l'esprit de Kinshasa et c'est le deuxième corner de Panthéor du Gabon pour cette rencontre on joue déjà la 17ème minute de jeu une réaction plus ou moins timide de la part des Gabonais qui après qui quand même après avoir donné les 3 premières minutes connaissent une domination de B club et donc là c'est une réaction qui vient à cette domination de B club et on va trouver ce corner de Papi Katansi on a vite exécuté et c'est Nesol Munganga de la tête qui est cadre de danger pour longtemps on est dans les camps de l'esprit de Kinshasa on joue avec David Massamba qui a changé et le côté qui a cherché Yakuya Lionel le Richie pas pour longtemps ce joueur de Manga Sport a été signalé en position lutigeuse et on repart de nouveau sur le côté gauche avec Amu Koko Batesadio qui a mis dans l'évent un Gabonais il joue avec Idris Taoré qui fait la remise sur le Malissa en latéralité il joue à Bopunga Botsouli on essaye de cacter du côté de Nye Mbawalbi non on a cherché les Gabonais vont vite repartir attention cher ami bien dégagé bien dégagé par Bopunga Botsouli l'ancien africanien qui a écarté les dangers face à ce pressing de Meme Mendo le joueur de Kanda football club il n'y a pas de temps mort dans ce match on attaque de part d'autre on cherche à jouer et on cherche à marquer le premier c'est ce qui est beau à avoir ici au stade voilà cher ami sportif c'est pas pour rien que le Gabon a choisi attention avec cette action sur le côté gauche et le centre pour entrer de nouveau par Bopunga Botsouli et c'est le troisième corner c'est le troisième coup de pierre de coin au bénéfice du Panthère du Gabon qui sera exécuté dès la gauche vers la droite par notre ami Aoré Ogula Wilk Vladimir il a un nom russe mais c'est un Gabonais qui a volé du côté de la formation d'attendre football club c'est un quartier au niveau de Libreville attention de nouveau on tente la frappe d'Ambourge qui n'a pas du tout inquiété les gardiens de but les sont le Kank Bungaman le Mali Samutambala qui tente de jouer avec Moukoko la remise et en latéralité avec Bopunga on cherche chez Walbi Njemba Walbi il joue de nouveau avec Bopunga Bopuli deux utilisation nouvelle Walbi qui prend la place de l'international Zimbabwe Machapa et Edith Tahoré qui prend lui par contre la place d'Emmanuel Ngu di Kamakila qui est sur les bancs cher ami sportif on sent quand même Papi Kates un peu dérachement de la part des 20 clubs qui commence à accuser un peu le coup de la fatigue certainement après avoir carburé à l'heure c'est certainement que ça va prendre un peu du temps puis le jeune va se relancer dans la partie voilà tout à fait on sent quand même la fluidité la densité du milieu des très bonnes transmissions du côté des panthères mais du côté de l'éleveur de Kinshasa on joue avec le jet direct à l'image de cette action la transvexale côté opposé avec un appel déjà Marc Makusu qui ne donne absolument rien on va repartir avec celui qui a une image un biter qui monte au Stéphane des gardiens des Mounalans un Camerounais naturalisé gabonais il y en a beaucoup d'ailleurs au niveau de Libreville Fort Gentil Mouanda et Koulamoutou on est en train en tout cas de ne pas comprendre cette cascade de naturalisation au niveau de l'équipe nationale du Gabon c'est la nouvelle politique du tout nouveau président de la fédération gabonaise de football Pierre-Alain Munguengi qui est un ancien arbitre international attention on a cherché de l'autre côté Nzeyondo Christian qui était en position litigieuse bien vu bien sûr par Fredine Koutou l'international gongolais de nouveau on repartir avec Neson Loukong Bungaman on joue avec Rudy Makweke coupa on cherche à Idrissa Taoré avec Neson Munganga qui perd cette balle attention avec cette action qui a voulu passer mais contrer par de nouveaux Rudy Makweke ça permet à l'SV Club de remonter proprement on joue avec Samark Makusou attention Neson Munganga qui semble rêver chers amis sportifs les Gabonais vont repartir on a tenté de jouer en triangle mais des niveaux récupérés par l'SV Club de Kinshasa et Jamark Makusou qui va bénéficier de cette rentrée de touche effectuée par l'OMA sur le côté gauche et Munganga sur le côté droit mais ça ne passe pas du tout face à ces blocs compacts des Gabonais qui dirigent M. Mbonganga Stéphane l'ancien joueur de missiles plutôt des 5.5 du Gabon attention à nouveau Lomalissa attention Lomalissa qui va tenter de faire un rush non non il remet à Idis à Taoré héritier Louvumbu qu'est-ce qu'il va faire héritier transversal côté opposé sur Moukoko malheureusement qui a été signalé en position de l'utilisation par Freddy Mbutu l'international cher ami sportif un match qui est officier par Pierre Kimbingo c'était l'international congolais il a 29 ans il étudie à l'université de Kindou où il a la faculté des droits il est en première licence et il habite dans la ville de Kindou au quartier Kassoukou à Nispo numéro 6 on en profite pour saluer en tout cas tous les habitants de la ville de Kindou et bien sûr toute la pommette du maniement à l'est de l'air d'ici on profite également pour saluer ceux qui nous suivent à partir du Gabon à partir de Port Gentil Franceville OEM Lombarainé ils sont nombreux à être branchés sur antenne pour suivre en direct ces matchs qui opposent leur équipe nationale à l'équipe de l'SVP de Kinshasa voilà les Gabon qui se retrouvent dans un groupe en tout cas difficile du côté du stade Amahora de Kigali avec le Miroc avec la Côte d'Ivoire et les plus organisateurs les Amavoubi du Rwanda attention Transvexal côté opposé Moukoko Batezadio non plutôt c'est Nienba Walbi qui est monté aux avant-postes mais il n'a pas pris il n'a pas du tout pris cette sphère et bien sûr les Panthères du Gabon peuvent repartir avec les gardiens de but Biché Kimoto Stéphane on joue déjà la 24e minute 0 pour la formation des Panthères du Gabon 0 pour la formation de Navec le Bikin il y a une faute qui est commise sur Mémenang Axel les liens gauche de la formation du Panthère du Gabon qui s'est qualifié après avoir battu à la Lée à Djamena la formation de Sao Dichad sous la marque de 2-0 et au retour libre-vite cette formation a été battue par les Tchao Dichad sous la marque d'un but à zéro attention avec cette balle non qui n'inquiète pas du tout les gardiens le Congo qui temporise qui n'a pas de solution là et il tente de jouer avec la main à latéralité avec Boponga Boutouli à son tour il joue avec Walbi Niyamba son compénie à latéral Guilou Salis qui décroche pour aller créer le surnombre et tenter de remonter d'organiser le jeu de l'Est avec le Bikin qui est jusqu'à là en tout cas mi-figue mi-raison on a du mal à trouver des espaces et on a du mal aussi à conquérir en tout cas les actions de très mauvaises applications Guilou Salis David Massamba il dit Saoré qui récupère la balle il dit Saoré dans le dos de la défense il a acheté Moukoko oh là Moukoko est tombé ça là il est tombé tout seul Moukoko l'ancien Moukoko il a marché sur le ballon il a marché sur le ballon effectivement pourtant la passe elle était bien calculée elle était en tout cas bien vue de la part de son coéquipier qui a vu son adversaire son coéquipier plutôt courir dans les dos des défenseurs il lui a fait une belle passe malheureusement celui-ci n'a pas pu l'exploiter convenablement il a de remarcher sur le ballon et le ballon est allé mourir en 5 mètres 50 voilà de nouveau les badonets vont les partir dans le rôle central pas pour longtemps et l'arbitre l'international Pierre Kimbingo Pierre Kimbingo siffle et attend de la faute à l'avantage des gabonais suite bien sûr à cette faute commise sur Massamba David on les voit en image avec son dossard numéro 15 attention le coup de pied arrêté à l'avantage des panthères on cherche le malissa qui dégage le malissa dégage dégagement la savette de le malissa attention héritier l'ouvumbo qui est qui est c'est l'une de leurs actions en tout cas incisives de l'advocat de tout ce temps jusque là effectivement c'est l'une de leurs actions incisives de la part de l'esv club heureusement au bambou franco parrain veillot au grain ni tête de son pied si le ballon était passé en tout cas on allait assister au premier but de ce match heureusement nous l'avions dit au bambou franco veillot au grain pour le gabon mais ça n'est pas fini l'ousadis remonte là c'était un roche signé l'ousadisou mais arrêté par nono alain dorian le joueur des pelicans dans la ville de l'amberené du côté du gabon et l'esv que Kinshasa bénéficie de ce coup de pied de coin inconnue qui sera joué rentrant versu par l'héritier l'oubou mouata l'ancien des sporting club au gelo il exécute le coup fond mais attention à la récupération Iris Traoré qui joue avec Wadik Nyembara avec l'omalisa Monsambala l'omalisa qui a joué en profondeur il y avait un espace il y avait un espace entre un zone d'eau chrissa au bambou pour l'enfant l'omalisa a juste piqué sa balle pour ouvrir pour donner cette face à Mouko Koba Tézadio mais la défense c'est bien aligné du côté du Gabon Jusqu'là il y a un bon alignement de la part du défenseur gabonais qui laisse de temps à être le juste attaquant Vita Club se retrouver en position litigeuse voilà on met de l'autre côté on sent l'envie renaître de marquer un but du côté Vita Club qui pousse qui commence à pousser et peut-être qu'on aurait assisté à un but avant la fin de la première période de Papi Katassi voilà il y a aussi notre ami Foray Benge Ikwange qui en profite pour essayer aussi de régler quelques internationaux qui l'aï a pioché parmi les 32 au niveau de l'équipe nationale il y a le Malissa il y a avec cette action il y avait une position litigeuse de l'Aïne et d'Axel il faut dire que c'est une double préparation pour pour le coach Florent Ikwange qui à même temps prépare l'SV Club pour la compétition africaine qui va bientôt commencer et à même temps prépare également les autres joueurs de l'SV Club retenus pour l'équipe nationale locale de la RDC pour le Chan 2016 qui va se jouer bientôt au Rwanda Pays-Voisa l'SV Club du 12 13 14 février déplacement du côté de l'océan indien à l'île de Sanzibar en Tanzanie pour affronter Mafunzo en Allem bien sûr deux semaines après le retour ici pour le compte 32e de finale de la Ligue des Champions la très lucrative Ligue des Champions c'est la compétition reine de club ici en Afrique il y a cette fête commise sur un Gabonais je tiens à vous signaler que la première participation des Gabonais lors du Chan c'était au Soudan et le Gabon avait terminé troisième avec quatre points derrière bien sûr le Soudan qui avait terminé en tête avec sept points l'Algérie le FNEC algérien cinq points et bien sûr le Panthère du Gabon était placé dans le groupe A le 4 février 2011 ils ont joué face au Soudan à Ratum battu 1-0 le 8 février 2011 ils ont joué face à la formation d'Algérie 2-2 et pour terminer le Gabon avait battu le crâne d'Ouganda sous la marque de 2-1 et la deuxième et la dernière participation remonte à l'Afrique du Sud c'était dans le même groupe que la RDC rappelez-vous le Gabon avait terminé avec sept points en tête suivi la RDC 6 points le Burundi 4 points et la Mauritanie 0 points la RDC qui avait battu la Mauritanie grâce à Ngôme au moment à Pôle-et-Quamé et la RDC qui était battue à Pôle-et-Quamé toujours au Gabon sous la marque de 1-0 c'était le 18 janvier 2014 et le Gabon avait battu la Mauritanie le Mourabitoun la Mauritanie sous la marque des 4-2 et en cas de finale les Gabonais sont tombés face au Libyen un but partout au temps réglementaire et 2-4 au tir au but et Papi-Catas il faut dire aussi que le Gabon c'est un pays merveilleux qui est traversé par l'Équateur tout comme la RDC d'une superficie de 207 167 km² et là pour capitale le pays pour capitale plutôt Libreville avec des villes principales comme Port-Gentil Franceville Royaume et Lambaréné avec pour l'angoisse officielle le français avec français comme Monet voilà on salue le numéro 1 Gabonais avec tout le respect à Libyen Bongo attention avec cette action la frappe contrée de Guilou salue sous Moshébé on est là dans l'entrejeu de l'esprit de Kinshasa l'intervention magistrale de Massamba David et une fois de plus le dégagement le long dégagement de Lutong et la position lutigeuse de celui que vous êtes en train de voir en image Moukoko Batesadio l'effort du côté de l'esprit de Kinshasa titre d'information on tient à vous signaler que le président de Kabushkop par la tâche cette journée ici à Kinshasa où on a parlé de plus en plus d'un partenariat entre la formation de Kabushkop et l'esprit de Kinshasa et comme information Yves Magolamapanda pourrait désormais porter la tunique de la formation de Kabushkop ça fait partie en tout cas de ces de ces contrats partenariats avec Kabushkop et l'esprit de Kinshasa attention il dit ça aurait qui a pris bien sûr la place d'Yves Magolamapanda attention la traversée le côté opposé on a cherché Moukoko Batesadio sans solution dans le hôte le jet direct alterné avec le jet indirect mais les passes n'y arrivent pas et l'application n'est pas à l'ordre des jours du côté des lignes d'avant de l'esprit de Kinshasa m'a reçu quand même cette action il y a notre ami Meyamendong Axel qui est allé sous le côté gauche attention au duel avec Bepungabotuli et c'est Walbi Nienba qui intervient en dernière minute pour arrêter cette action et de nouveau un quatrième coup de pied de coin synonyme de corner qui sera joué à la remoise je crois bien non on s'est épargné direct rentrant pour les pancars du Gabon les ex-asing au national on joue chez la mise sportive la 34ème minute déjà ici zéro pour les pancars du Gabon zéro pour l'être vécu de Kinshasa la 34ème minute oh la quelle intervention de Maman lissa une action une action et bien sûr la tête de Bambou par la fronte quelle intervention de la sorote de Maman lissa une intervention magistrale Papi Kakashi on voit le baron à fond de filet tout à fait un vrai enfant nous 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 sommes un vrai enfant heureusement qu'il était là il a pu sauver vite à clôt d'un but dans la toute dernière minute de la première mi-temps un but qui aurait été fatal et la intervention sur la ligne de but de l'eau malisse à Moutambala l'action de l'Aznika et cette balle a été cartonnée par Loukong en image on voit l'eau malisse qui s'est remis de son intervention et il a sauvé en tout cas l'être vécu de Kinshasa de l'ouverture du score de Panthia du Gabon qui jusque là n'ont pas encore bougé le filet de Nesson Loukong Bougaman comme le disent les anglophones les Kinshita on va remettre la balle dans les cas bien sûr de l'être club de Kinshasa Walbi Nienba qui va effectuer cette remise en touche la longue remise en touche la tête de Nesson Munganga Omba pas pour longtemps les Gabonais sont à la récupération et la faute commise sur Nanon Allen Dorian joueur de pelican dans la ville de la Mérénée et bénéficient de ses coups de pied de ses coups de pied arrêtés juste excentrés côté gauche et en image on voit celui qui a créé la zizanie aux abords de la super des réparations de l'esvée club de Kinshasa Noun Allen Dorian et ses coups à suivre demain matin oui on va sur ses coups francs il faut dire que depuis un certain temps c'est le Gabon qui essaie de mettre de la pression qui essaie de marquer ses buts avant d'aller se reposer à Vécières et donc voilà l'envie de marquer le but on l'a dit des portes d'autres qui rennaient et c'est chacune des équipes qui cherche en tout cas à être la première à marquer pour revenir de la plus belle manière à deuxième mi-temps attention on suit cette action ce coup de pied de coin avec Noun Allen Dorian la frappe la frappe qui a été bien captée avec ses gants fermes de l'Ukong Bungaman Netson l'ancien de Koumbo de Mont Cameroun de Beauvoir il a été sacré à deux reprises champion du Cameroun avec les astres dans les années 2000 il s'est dit Papi 14 qui la frappe était mal le pas assez appuyé et donc c'était comme une remise aux gardiens pratiquement tout à fait Rudy Markweke à la récupération aux abords de la CIFAS la transvexale sur le Malissa qui donne de la tête à héritier héritier qui n'a pas du tout éliminé Mbambou qui a cherché à des noirs non non à l'Inde Dorian pas pour longtemps la récupération avec l'esprit de Kinshasa on dépasse la nuit médiane attention pas pour longtemps une incompréhension de nouveau l'esprit de Kinshasa qui répond avec la sphère et le dégagement de Bopunga Boutoulou les deux formations sont coachées par les deux coachs qui font les cumul dans leur équipe nationale il y a Stéphane Bungoza qui est l'assistant de Yorga Costa qui est le portugais sélectionnaire sélectionnaire plutôt du Gabon et Fleurail Bungoza qui est en même temps qui est en même temps un prime sélectionnaire et aussi chez les A attention avec Jamak Wakosu on a cherché Gilousali Soumochebe il a été contré par un Gabonais il réclame la touche mais là l'arbitre donne l'avantage au panthère du Gabon un peu d'animation quand même dans les stades Papi Kata si bien que les gens ne sont pas déplacés en masse il y a quand même un nombre assez important de gens qui sont déplacés pour assister à ce match S Vita Club Gabon tout à fait grâce à Canal Plus aussi on est du côté d'un quota 5 quartiers de Libreville on est du côté de l'Alala toujours à Libreville on est suivi 5 sur 5 et à travers toutes les provinces de la RADC via Canal Plus au Canal 342 et ses partenariats bien sûr avec l'AXV Club de Kinshasa la fédération congolaire de football de la situation et la chaîne de référence qui vous propose ce match en direct et en intégralité et là on tient à remercier les numéros 1 de la fédération Constant-Marie Selemani et l'argentier bien sûr de la maison de football Roger Burundembe Bokanyanga attention la paix à bord le héritier Nouveau-Burata héritier Nouveau-Burata la faible lumineuse qui est allé toucher la barre transvexale de Bittier qui monte de Stéphane il faut dire que Bittier qui monte il n'a rien vu venir il était surpris heureusement que la transversale était là et il est venu en appui en aide c'est comme un Dieu qui venait à secours d'un homme tout à fait héritier Nouveau-Burata qui a ouvert son pied et a enroulé la balle est calée touchée la barre transvexale on la voit l'action il s'est envolé notre ami Bittier qui monte Stéphane mais c'est pour autant qu'il a apporté cette balle Charamis Cotif 0 pour l'aspect de la Kinshasa 0 pour les Panthères à prime du Gabon sûrement du côté de Libreville on est suivi aussi demain matin oui oui justement on est suivi Fifi qui va qui nous fait un petit extrait pour nous dire qu'elle est aussi depuis Libreville un petit coucou à elle de la ONC au-delà de Libreville on est à Port-Gentilles on est à Mouanda on est à Lambaréné on est partout au Gabon on salue à Port-Gentilles à Lambaréné comme tu l'as dit on est partout on salue aussi notre communauté du côté de Libreville personnellement je salue Jackson Koumika un ami qui séjourne depuis longtemps du côté de Libreville je le salue et on est à l'accueil avec lui attention chers amis sportifs on observe cette pause à la 45 minutes tout en vous signalant qui concernait bien sûr le chan auquel le Gabon va aller prendre part du 16 janvier au 7 février du côté de Kigali à Mavoubi à Mavoubi et du côté de Ouyé à Boutare on signale que la RDC a été la première nation à rapporter le chan 2009 c'était en Côte d'Ivoire alors on revoy cette action la forte magistrale une véritable feuille morte signée à Mavoubi à Mavoubi la RDC a rapporté en 2009 avec Santos Moutoubi on le salue Mokili Mabimba le chan et en 2011 c'était la Tunisie en 2014 en Afrique du Sud au pays d'Arcaciel c'était la Libye en 2016 on ne sait pas encore ça sera du côté de Rwanda et en 2018 la Confédération africaine de football a choisi le pays qui s'appelle le Kenya bien sûr attention Moukoko il dit ça aurait latéralité sur Bopunga Boutouli de nouveau Moualbi Mbimba Mkano qu'est-ce qu'il va faire il donne un coup à Mankwekéridi le Malissa Moutambaladjo on a cherché en profondeur l'appel oh là la taille et là il y avait une incompréhension avec Mkano de nouveau on va repartir avec les Gabonais pas pour longtemps Mbambu Perrifonka Mbambu Perrifonka a été bousculé par un joueur de l'EVK de Kinshasa ça permet au parten du Gabon à prime de bénéficier de ses coups de pied arrêtés dans l'euro central attention pas pour longtemps les Gabonais de nouveau dans leur camp on joue avec Ndinga Nngolo la longue remise sur Bichekimoto et qui dégage à la va-vite la touche au bénéfice de l'EVK de Kinshasa la longue touche sur Hérite qui a voulu marquer comme c'était lors du dernier derby Alex Stavka Manuela malheureusement jusqu'à là les deux du vin de vie les frappes de Vettaduani on leur tire du moins sur le poteau du moins sur la transversale peut-être qu'en deuxième temps il veut essayer de changer de direction et il va peut-être permettre à ce ballon de prendre ses deux buts tout à fait la SVG de Kinshasa qui refait sa santé avec des très belles transmissions on joue la passe à 10 avec Erudy Marcoué la transversale il a choisi l'appel de Moukoko Batesadio et il a l'intervention d'Amour où est Georges le joueur d'Asona qui bénéficie de ses trentaines de touches on joue avec Mdinga Ongo le prince junior attention et l'arbitre siffle Pierre cher ami sportif c'est déjà la 45e minute on est là dans le temps réglementaire d'ici là on va les dépasser ce temps réglementaire on est là pour le contre de l'amicale internationale les Panthères du Gabon face à l'ESVC de Kinshasa les Panthères du Gabon qui sont en partage pour la Tanzanie mais bien avant ils veulent faire des tours du côté de Libreville afin que le coach puisse fixer l'opinion gabonaise quant au 23 à mener du côté du Rwanda attention c'est la pause la mitad ici de l'amicale on est là on reste là 0 pour votre club 0 pour le Gabon tel que nous donne la palette de Gauthier bon moment effectivement on reste là 0 pour la première minute mais il faut du coup ainsi c'est un beau spectacle ici au stade de Marti au stade de Tata Raphaël on est là on est là on est là sur la piche nette il y a déjà Marc-Makosso et c'est la tête bien sûr qui est allé toucher le premier poteau de Bitsakimoto Stéphane et c'était une action incisive chaud de l'acte au niveau de la chiffre de réparation c'est par cette action qu'on va clôturer ce premier acte de nos maths c'était l'une des trois actions incisives du mois pour l'ESVITA Club on espère qu'en deuxième éteint il y aura assez de but puisque le spectacle au moins il y en a et le juin se régale ici au stade de Tata Raphaël voilà ex-Azingo national du Gabon 0 les deux finis de l'ESVITA Club de Kinshasa 0 Patrick Maffini ici pour le premier halte l'opportunité de la presse nationale Patrick Barrel Moukendi et les géants aussi de la presse nationale Mathurin on vous remet l'antenne nous on va observer la pause les citrons en attendant de vous retrouver pour le deuxième match à vous donnez les adresses le poids de tous les joueurs qui jouent la ligue de saut du football Papi Katassi et le toile montante d'Omoumat merci à vous le président de la presse nationale et les géants de la presse nationale à côté des toits Mathurin N'Dayy Lambouchi vous qui formez en tout cas avec le James Katambra Marceline Mazéot la forte équipe de la direction sportive d'Antoine A on vous salue on salue aussi le coup d'envoi de la deuxième période vient d'être donné par l'arbitre central Pierre Kimbingo de la province du Maniema c'est un international il revient aussi donc des quelques matchs internationaux on va vous donner en tout cas les affiches qu'il a eu à officier mais là place OG on joue avec l'espectre de Kinshasa sous les côtés droits des Panthères du Gabon et là c'est la première sortie de la balle la remise en touche à l'avantage des Gabonais on joue bien sûr avec Ambuo la frappe instantanée d'Axel qui signe en tout cas cette action et qui affiche les ambitions de le match du côté de la formation des Panthères du Gabon oui qui affiche les ambitions celles de remporter puisqu'il faut dire que l'équipe doit avant le Chan 2016 rassurer tous les Gabonais qui sont à Libreville et partout là et donc voilà elle doit rassurer que c'est une équipe forte sur laquelle on peut compter voilà attention avec cette action on joue avec Nono Alain Dorian qu'est-ce qu'il va faire il tente de jouer avec Ambuo et Georges Ambuo et Georges les centres contrés au niveau de l'axe défensif de l'AFA de Kim Chassa par Walbin et Mbankanou qui bénéficie de ses 30 ans de touche qui va vite l'effectuer avec les Maliens ils disent qu'il y aurait on joue avec Bopunga Botouli Bopunga Botouli dans l'axe qui joue avec le Mali Samu Tambala Jo tantôt la remise sur le capitaine Guilou Sadi Soumo Chebe dans l'axe de nouveau avec Kupa Makwe Keruidi Mbankanou Mbankanou qui répond la fente et il essaie en tout cas de mettre de côté notre ami Neno Alain Doria et la touche au bénéfice de l'invac de Kim Chassa attention avec Ritien Nouvumbu qui contrôle la partie de la tête il a voulu jouer avec Muko il a subi un pressing d'un délai de Christian et la balle est allée de la ligne de but 5m50 pour la formation des panthères du Gabon là on voit le coach Stéphane Bungen à Stéphane c'est un ancien joueur d'FC S5 du Gabon il a été aussi de la campagne d'Azingo national à l'époque dans les années 90 et il a été sacré en 2010-2011 du côté du championnat gabonais qu'on appelle national football 1 qui est devenu professionnel je vous rappelle depuis 2015 attention dans l'axe avec Kupa Makweke pas pour longtemps récupéré par Nono Nono a pratiquement marché sous la balle et l'arbitre Pierre Kim Bingo qui siffle et qui demande aux soignés d'entrer sous les rectangles de vert pour apporter les soins à Nono Alain Dorian les joueurs de Pelican dans la ville de la Mérénée et on tient aussi à saluer en tout cas tous les habitants tous les habitants plutôt des différents quartiers de Libreville Ogueguegue Bagueguegue Ocala Sablière Dibadiba Lalala Bellevue Belair Bakota il y en a plein de quartiers là-bas du côté de Libreville on nous suit en tout cas 5-6-5 il y a plein de quartiers autant qu'il y a des quartiers autant qu'il y a aussi des ethnies là on parle il y a par exemple on retrouve le Fang le Miennet le Pounou le Téké comme ici en RDC et le Toka et j'en passe Papi Katassi il faut aussi noter que la fête de l'indépendance du Gabon intervient le 17 août et il faut dire que cette année l'année 2016 en août sera également organisée les élections au niveau du Gabon et pour ce qui est de l'hymne national c'est la concorde ça c'est pour les élèves qui sont en 6ème il faut retenir c'est la concorde voilà la région est dominée par le christianisme mais l'islam et l'animisme ont également leur place dans cette religion voilà on salue le Premier ministre gabonais Daniel Ona le Président de l'Assemblée nationale aussi Guy Nzuma Dama attention avec cette action qui n'a pas du tout inquiété les gardiens de but Nelson Loukonga Bongaman concernant les chans information les joueurs de TP Mazembe sont arrivés aujourd'hui à Kinshasa attention Papi Katassi qui a dévendé le Premier ministre oh la la il y a hérité Louvumbu Wata qui est arrivé en tout cas juste après la balle la balle qui a dépassé la ligne de but je tenais à vous vous informer que Kimwaki Joël Mpela les capitaines est déjà Kinshasa Merveille Bopé Bollingui Pangui est là aussi Issam Mpeko la grande équipe de TP Mazembe pour renforcer l'effectif des trains de presse sélectionnés pour le chan Wanda 2016 et on salue les chers de cette équipe moi is Katumbi chapoué et le big manager on salue également encore une fois Fifi Kimwai qui nous suit depuis Libreville de même que l'on salue Mamakala qui est un grand supporter de Vita Club fonctionnaire à la DGI voilà place au jeu dans le matin qui nous salue sur mon chébé la remise sur Kupa Makweke Rudi Bopunga Botuli Padou attention mon chébé qui est là qui essaie de guiller pratiquement le jeu de l'Edwe Club de Kinshasa c'est le métronome c'est le playmaker c'est lui qui donne l'essence la vie du jeu du système du jeu de Florey Bengue mais du côté de Stéphane Bongweza lui qui aime trop d'espace et la vitesse dans les combinaisons ce n'est pas encore le cas pour l'instant lui qui fuit un grand mulet du terrain d'Azigo National du Gabon l'actuel coach des Panthères à prime du Gabon attention Munganga l'ancien des Mayas de la Mikas qui remet sur Walbin N'Bankanou non la profondeur n'a pas réussi sur héritier le Vumbu on est là on dépasse la ligne médiane attention la poitrine de nouveau la frappe qui est allée au-delà la frappe de notre ami au bambou Perrin Franck qui n'a pas du tout inquiété là une fois de plus nono Alain Dorian s'est écroulé et il est secouru par cet échange entre l'international Pierre Kimbingo et bien sûr les latérales le doigt en bourrée Georges cher ami sportif on joue déjà la septième minute de jeu ici au stade Tata Raphael pour cet amical international là on aperçoit en tout cas Stéphane Bongweza c'est le big boss de cette formation lui qui est à côté de l'orgue coste à l'époque du guerre au sein du panthère A de Pierre Aubébéique Aubameyang attention de dégagement de nouveau on est dans le cas de l'élève club de Kinshasa plutôt le dépentat du Gabon la remise en touche qui sera effectuée par Ambu et Georges attention de l'autre côté cette talonnade et le centre d'Ambu et Jaune qui est contrée par Walbi Niemba Walbi en tout cas qui revient qui a pris la place d'Oscar Machapa Oscar Machapa qui n'est pas aujourd'hui sous la feuille de match on ne sait pas pourquoi c'est l'option levée du côté et bien sûr et là c'est le changement c'est le tout premier changement du côté des panthères du Gabon c'est le 12 Odon Biogu Cédric qui va faire son match Odon Biogu Cédric c'est le joueur de Mounana Mounana c'est un club du côté de Libreville qui a un grand centre de formation où on forme en tout cas les footballeurs en arbre de ce côté-là Odon Biogu Cédric prend la place de Nono Allen Dorian Nono Allen Dorian voilà les changements sont effectués à la 8ème minute de jeu il y a à peine entré Nono Allen tenté une frappe qui a été déviée par son coéquipier malheureusement qui n'a pas inquiété Nelson Lu Cong qui va relancer tranquillement son équipe Papi Katasi tout à fait l'ancien de Kumbosay celui qui n'a jamais été appelé au niveau de la nationale il a toujours regretté surtout en 2007 2008 son année où il avait à tel âge d'or de sa carrière avec les acédédois les brésiliens comme on les appelle il a toujours regretté de ne pas être appelé au sein de la nationale au sein de la tanière Lu Cong Bogaman et là c'est Gauthier Bamolone avec sa palette qui nous présente en tout cas les changements Nono Silane descend Ondo Biogué monte attention Heriti a été bousculé l'arbitre n'a pas branché on va continuer de jouer Walbi Nienba qui a tenté de jouer pas pour longtemps récupéré au niveau de l'axe par Ndinga Ongo le prince junior qu'est-ce qu'il va faire la longue transvexale on a voulu chercher Meyem Ndong pas pour longtemps et la défense de l'aspect club s'interposte par l'entremise de l'omaliste qui nous gratifie en tout cas d'un mouvement important très mystique l'omaliste a très apporté ici au stade Tata Raphael Walbi Nienba qui a tenté de jouer avec qui dit ça aurait pas pour longtemps le nouvel entrant Ondo Biogué c'est rique il remet à Gabi Tien et Dishno pas pour longtemps les Gabons continuent de dérouler dans l'entrejeu une fois de plus Popunga Botuli qui a tenté de chercher Jamak Makusou il a passé Jamak Makusou qu'est-ce qu'il va faire le centre de Jamak Makusou contre et bien sûr par Aubambu Perret Franco et c'est le premier coup de pied de coin de l'aspect de Kinshasa pour ce deuxième acteur de cette amicale internationale un centre Papi Kata dans lequel il n'y avait pas vraiment assez de convictions et donc ça a été libéré juste pour libérer les ballons et je crois que le joueur n'essayait pas à trop appliquer sinon ça aurait fait mouche puisqu'il y avait c'était en quelque sorte une contre-attaque il y avait un surnombre de la part des Vitaclobiens dans la surface de réparation de l'équipe adverse voilà attention avec ses coups de pied de coin qui s'est exécuté par Éritier Louvumbu la tête oh là à côté c'était Rydou Makweke non plutôt Bopunga qui est montant aux avant-postes pour couper la trajectoire de ses corners signé Éritier Louvumbu à ta chers amis sportifs à la 11ème minute là on revoit la tête de Bopunga Boutouli qui est monté aux avant-postes il a l'habitude de marquer c'est comme ça qu'il avait marqué lors de la réception de l'esvée club de Kinshasa du côté du stade Chikishamboujimai face à la formation de Saint-Majesté Sangra Balende attention de nouveau Ondo Biogu et Cédrica qui dépassent Walbinyemba le centre contre de nouveau par Bopunga Boutouli l'intervention athlétique et magistrale effectivement il faut signer qu'Odo Biogu depuis qu'il est entré il fait un peu du bien à cette équipe gabonaise il est sur tout le ballon et il est sur tout le ballon disais-je et il essaye un peu de trouver ses coéquipiers en bonne situation pour tenter de déstabiliser de déstabiliser cette défense de Vita Club donc il fait assez du bien à son équipe depuis qu'il est entré tout à fait les Panthères qui cherchent en tout cas à presser l'esvée club de Kinshasa attention ces contacts durs entre Nesol Munganga et bien sûr Gabichene et Jensno et là de nouveau Walbi qui a contrôlé de la main mais l'arbitre n'a pas branché il a cordé la touche à l'avantage des Gabonais les Gabonais bien sûr qualifiés à l'issue de leur confrontation directe avec les Tchad la victoire du côté de Djamela et la défaite à Libreville c'était pratiquement une pilule amère mais en fait cette équipe est passée pour sa troisième participation à un championnat donc d'Afrique le centre bien sûr de notre ami Hambouroué Georges qui a été contré là on le voit en image c'est un des anciens dans cette équipe lui qui est volé du côté d'Akonda football club club qui est actuellement premier au classement en six journées c'est cette formation qui mène tambour battant en tout cas attention avec la tête la tête de Meemendong Axel c'était une occasion nette début il était dans la surface de réparation mais trop avancé par rapport au ballon donc ne pouvait pas le reprendre avec assez d'efforts voilà qui explique la trajectoire prise par le ballon tout à fait de nouveau la remise sur Nelson Lukong Bougaman on joue avec Bopunga Boutouli en latéralité il va faire la remise parce qu'il n'a pas assez de solutions sur son gardien de but ce dernier va donner à Kupa Makwekeruidi la longue transvexale il a voulu jouer en ligne mais là il y avait une position lutigeuse de Jean-Marc Makusso mais qui a quand même tenté sa chance et sa balle est allée au filet mais l'arbitre n'a pas branché juste pour accorder cette position lutigeuse sur Jean-Marc Makusso oui Vita Club va également tenter d'apporter du sang nouveau dans cette équipe et voilà je crois que le coach Ibengue va effectuer bientôt un changement son équipe qui après un certain temps ne carbure pas comme on l'a vu en première mi-temps Papi Katassi on sent qu'il n'y a pas assez de combinaisons pas assez de passes Vita Club est en train plus ou moins de subir jusque là et donc il faut un peu du sang de nouveau c'est ce que le coach Ibengue a compris et c'est ce qu'il s'apprête à faire bientôt voilà on attend les changements c'est Alongo Serbie l'ancien d'Arc-en-Ciel Club Cher à Jules Bofir à Nguengue et à Sylvain Kitoko Papa André les vieilles qui donnent la joie et là c'est les changements c'est Serbie Alongo l'ancien d'Arc-en-Ciel qui va prendre la place de Moukoko c'est pas un changement poste pour poste Serbie c'est un milieu offensif il a remplacé un élit fort on va voir la récomposition tactique mais là le corner a été joué et bien sûr la reprise de Massamba David est allé au-delà du cadre du portier camérounais Nelson Loukong Bogaman qui va tenter de dégager avec son pied droit attention bien sûr le coup de foulard déjà Marc Makussou qui n'a pas de nouveau dans l'entrejeu avec le nouvel entrant Ness Yunga Kinox attention position d'or jeu il y avait une position une fois de plus lutigeuse d'un attaquant il s'agit bien sûr de Yakuya Yonel Richi c'est un joueur de manga sport dans les nationales football les championnats professionnels gabonais un autre changement cher ami c'est un match amical la loi prévoit qu'il y ait plus de trois changements et sûrement il y aura beaucoup beaucoup de changements pour faire des petits réglages et pour les gabonais qui s'apprêtent à aller participer au chan et pour Florail Bengay qui est aligné sur deux fronts la ligue nationale de football et la coupe d'Afrique de club champion l'actuelle ligue de champion d'Afrique attention avec Bopunga la remise qu'est-ce qu'il va faire il n'a pas assez de solutions les bloquer trop haut du côté des gabonais mais on essaie quand même de sortir avec le nouvel entrant qui donne à Nelson Munganga ça combine bien mais toujours dans les camps de l'entreprise de Kinshasa chez Rami Sportif là on essaie quand même de dépasser la ligne médiane et on a cherché héritier Nuvumbu sans solution de nouveau les gabonais peuvent sortir proprement avec Massan Badavid Massan Badavid on a cherché l'appel bien sûr Ndeyakuya Lionel Richi pas pour longtemps les duels gagnés par l'aspect de Kinshasa on va tenter de sortir avec héritier Nuvumbu qui n'arrive plus en tout cas à faire ses gris gris techniques Nuvumbu héritier sûrement il risque d'être remplacé et là c'est Emmanuel Ngu di Kama il y a deux jours Papi Kata si où ça marche c'est deux jours ça ne marche pas c'est l'écart aujourd'hui Emmanuel Ngu di Kama qui va prendre la place de Loussadi sous Moshébé l'ancien de la C Sodi Gap il est passé respectivement du côté de Silou Loupopo il a joué aussi à Manga Sport au Gabon trop d'expérience dans les pieds la longue et riche expérience de Guy Nusadi sous Moshébé probablement c'est lui qui sera aussi le capitaine de la nationale du côté du Rwanda on va voir avec le capitaine Joël Kimua Kimpela le choix sera levé par le coach attention c'est Emmanuel Ngu di Kama qui prend les brassards on joue chers amis sportifs la 18e minute ici au stade Tata Raphael 0 jusque là pour les Gabonais 0 pour les Congolais c'est la deuxième militante bien sûr on joue la 18e de ce deuxième matin deuxième période pour cette affiche on a procédé en tout cas à des réglages du côté de l'invée club de Kinshasa à Longo Serbi est monté Kila Morgoso est monté aussi et on essaie en tout cas de tourner l'effectif ça permet quand même à Florent qui est chez les A-Primes et qui est aussi chez les donc l'invée club de Kinshasa de pouvoir voir ses prochains adversaires effectivement on a dit que cette rencontre c'est une double préparation pour Florent et Benguet en même temps qu'il prépare son match le match de Vita Club pour les compétitions africaines en même temps il prépare le match pour le Shan et donc ça lui permet également il s'est peut qu'il ait affronté les Gabon au Shan et donc c'est déjà une bonne préparation pour lui voilà l'intervention d'Ambou et Georges qui a fait parler sa longue riche expérience et là la faute d'Idriss la faute d'Idriss on a perçu en image le coach Stéphane Bongueza il faut dire aussi Papi Kata c'est que le match a perdu de son intensité par rapport à la première mi-temps il n'y a plus ce spectacle-là que nous ont nous ont offert les joueurs lors de la première lors des 45 premières minutes et donc les joueurs commencent à devenir un peu haché mais on espère qu'avec le temps les équipes ont l'envie de marquer les équipes sont engagées en tout cas dans cette rencontre on espère que nous aurons assisté à un beau spectacle un beau spectacle plus que celui de la première mi-temps un spectacle qui sera couronné par des buts des parties d'autres voilà on tient aussi à vous signaler que la fédération gabonienne de football est présidée par monsieur Pierre-Alain Mungungui c'est un ancien arbitre international là on aperçoit le staff de la fédération de Kinshasa Pierre-Alain Mungungui c'est l'actuel président de la Fegafoot il a été élu le 3 mars 2014 au profit de Jean-Didier Moukani Iwangu bien avant Jean-Didier il y avait un comité de normalisation qui a été à l'époque dirigé par de Nendoumungui de Nendoumungui il y avait il y avait une position littéraire de Jean-Marc Makoussou et là le public n'accepte pas l'appréciation de Pierre Kimbingo et bien sûr de son assistant Mabim Ablaz je tiens à vous signaler que Mabim Ablaz va bientôt prendre son avion pour aller du côté du Chano-Rwanda pour représenter l'arbitrage du Congo démocratique attention on joue la 21e minute de ce deuxième deuxième période la rencontre oppose le Vectre de Kinshasa face à la formation des panthères du Gabon une rencontre amicale internationale attention héritier Louvumbu qu'est-ce qu'il veut être le premier but oh la la oh la la il ne passe pas du tout oh la la il a tenté ses gris-gris technique café cram il a voulu pratiquement mettre dans les vents nous avons deux Christians mais il n'a pas pu réussir attention avec cette contre-attaque et la disposition lutigeuse signalée par Ondo Diogu et Cédéric il s'est amré papi catassi dépasse temps dépassement dépassement des jambes de trop je crois qu'il a il a fallu de l'instantané sur ce coup là il a voulu pratiquement faire les cafés cram comme on dit passement des jambes les petits ponts n'a pas réussi et il a été bien bloqué par Nizé Ondo Christian les joueurs des missiles FC au championnat national du Gabon c'était bien vu par ses défenseurs expérimentés et gabonais de nouveau on va repartir avec Walbi Walbi Nienba Nkanu il me semble qu'il est touché Walbi Nienba il tient en tout cas il tient son son pied il a un parrain avec son mollet Walbi et là le docteur Mathieu va y aller en tout cas pour voir ce qui se passe avec notre ami Walbi mais dans l'entretemps on joue dans les camps de l'aspect club de Kinshasa Nesol Omba qui a voulu mettre dans les paquets sur le contrôle de Kila il y avait une main d'un Gabonais il y avait une main d'un Gabonais c'est pratiquement aux abords de la surface de réparation le public a cru un pénalty c'est aux abords c'est en dehors de la surface de réparation de la zone de vérité c'est bien vu de la part de Pierre un keeping goal international dans mon match c'est en dehors de la surface de réparation bien sûr mais c'est quand même un coup franc bien placé quand on sait le joueur on revoit cette action au garantie les paquets plutôt de Neson Munganga le contrôle de la poitrine il a fait les dépôts bien bloqués par l'axe central de la formation et le dégagement de la sauvette au niveau de la surface de réparation la main était là sifflée par Pierre Kimbingo l'international congolais international depuis 2015 il est célibataire notre arbitre ici Pierre Kimbingo attention sûrement avec les petits bobos physiques du côté de Walby Nienba on prévoit déjà d'élever l'option de faire monter on revoit cette action de nouveau avec cette main d'un bambou Peric Franck un bambou à contrôler de la main et Flora Ibinge par rapport à la nouvelle donne va faire monter celui qui a été le métronome lors du dernier derby face à l'est-clube de Kinshasa il s'appelle Ikanga c'est un ancien joueur de Nzoko il est passé du côté de l'élever Clermontema Pembe il a évolué aussi au sein de la formation des chakras il avait le football club maintenant on se découvre oh là quel arrêt quel arrêt quel arrêt avec cette frappe de l'artificier maison de l'autre club de Kinshasa héritier Nouveau Mouata il a enroulé il a cherché plutôt le deuxième poteau de Bitseki Motto Stéphane et là c'était bien lu la trajectoire de la balle par les portiers effectivement il a très bien lu la trajectoire et il n'essaie pas de tromper il était là il était là pour empêcher à ce que ces ballons puissent aller au fond et c'est ça qui a été fait voilà on le voit ce coup fond plat du pied il a ouvert son plat oh là il a enroulé mais bien ferme du gardien Stéphane bien capté même difficile ma main il a enroulé la fappe la fappe n'était pas mort là pas du tout voilà bien capté par Bitseki Motto de deux temps on va revoir on va repartir de nouveau attention sur le côté droit l'intervention de Bopunga Bopunga Boutuli Padu